bonsoir bonsoir et bienvenue on va voir une science de grammaire nous jouent d'afs hatin t'menia orbaïm ou t'souda orbaïm d'asdié l'adresse savoir la pronominalisation des compléments du verbe le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect alors le moutloub hana ou l'alirant chouf hanaïe oua quelques pronoms des pronoms qui remplacent ou bien qui peut remplacer le complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect les pronoms humaïdou ou malikinin hanaïa ouaïd l'amaliyès mita la pronominalisation alors ouaïda oua l'objectif d'ielhassa pronominaliser le complément du verbe ce que je sais ce que c'est ya et quand d'accord que j'ai haja l'intensé mufsara tukouna arfa ou en dk adhiya ou très très facile alors dont la première fraserna donne une phrase avec un complément d'objet direct atteina bada une phrase l'ifia un complément d'objet direct ouf la deuxième moutloub monna un complément d'objet indirect et bien pour le complément d'objet direct je respecte le règlement de la classe je respecte le règlement de la classe le règlement de la classe il ya le complément d'objet direct la deuxième phrase l'ifia un complément d'objet indirect je fais attention au feu de signalisation à n'a qu'en t'ébhé mzien à l'adoua telat à l'adoua l'équat n'addam l'morur au feu de signalisation hada oua le complément d'objet indirect enn'a quelques phrases héna ya ou en dna oua haad saura hada saura fia des citoyens qui font des 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 gestes des actions de qui prouve qui épreuve leur citoyens taire à la naa si qui Alors dans la première phrase Les habitants nettoient leur quartier Les habitants le nettoient Ne valorisons cette initiative Ne la valorisons Cette fille ressemble à ta soeur Cette fille lui ressemble Les volontaires ramassent toutes les ordures Les volontaires les ramassent L'association donne des cadeaux à tous ses membres L'association leur en donne Ils pensent régulièrement aux actions qu'ils vont mener Ils y pensent régulièrement Alors les habitants nettoient leur quartier Nous valorisons cette initiative Ils pensent régulièrement aux actions qu'ils vont mener Ils pensent Par exemple dans l'arrivée de l'arrivée Ils pensent régulièrement aux actions qu'ils vont mener Ils pensent régulièrement aux actions qu'ils vont mener Très bien Alors dans je manipule et je réfléchis Que remplace le dans la phrase a Alors les habitants le nettoient Les habitants nettoient leur quartier Et dans leur quartier Ils remplacent leur quartier Leur quartier a un complément d'objet direct Très bien Un pronom qui remplace un complément d'objet direct Nous valorisons cette initiative Nous la valorisons Très bien Je vous trouve la phrase D Dans la phrase D Par quoi est remplacée toutes les ordures La phrase D Les volontaires ramassent toutes les ordures Les volontaires les ramassent toutes les ordures Toutes les ordures C'est un complément d'objet direct C'est un pronom Mais c'est un pronom complément d'objet direct Et bien Que remplace la dans la phrase B Nous valorisons cette initiative Nous la valorisons Cette initiative Il y a un complément d'objet direct Alors là Remplace cette initiative Que remplace lui Dans la phrase C Que remplace lui Dans la phrase C Dans la phrase C Cette fille ressemble à ta soeur Cette fille lui ressemble Alors elle dit lui Elle remplace ta soeur A ta soeur Il y a un complément d'objet indirect Très bien Alors que remplace on Dans la phrase E Voilà Dans la phrase E Nous avons l'association Donne des cadeaux à tous ses membres L'association leur en donne Très bien Elle remplace des cadeaux Elle remplace des cadeaux Des cadeaux Il y a un complément d'objet direct C'est-à-dire Elle remplace un complément d'objet direct Alors il y a un pronom complément d'objet direct Très bien Voilà Alors Il y a un pronom qui remplace Le complément d'objet indirect On l'appelle Le pronom personnel Complément d'objet indirect Très bien Alors Le complément d'objet direct Bien sûr Daïmen Après les verbes Construit avec une préposition Qui est-ce que je vais faire Le verbe Mais Il y a un pronom qui est-ce que je vais faire Le verbe Mais Il y a un pronom qui est-ce que je vais faire Une préposition Je vais faire Le pronom qui est-ce que je vais faire Dans la phrase E L'association Indirect Très bien Alors Alors Le La Les Ou cette L' Elle remplace Des noms Désignants Des choses Ou des personnes Les choses ou des personnes Ils sont toujours un complément d'objet direct Très bien Alors Je le connais Qui Ce garçon Je la mange Je la mange Je mange quoi ? Cette pomme Alors Je la mange Je la mange Je mange quoi ? Lui Leur Remplace des noms Désignants Des personnes Ils sont toujours des compléments d'objet indirect Voilà Alors Je lui Parle A qui ? A lui Ou bien à elle Je leur parle A qui ? A eux Ou bien A elle Très bien Alors Il remplace des noms Mais je rends service à qui ? Je rends service à une autre personne Alors C'est A moi C'est un complément d'objet indirect C'est un A qui ? A qui ? A qui ? Remplace des noms Désignants Des choses Très bien Voilà Et bien Je voulais dire Je m'entraîne Dans chaque phrase Remplace les mots soulignés par le pronom qui convient Alors Il y a des mots soulignés ou bien des expressions soulignées Le pronom qui convient Le pronom Il est Est-ce qu'ils sont des compléments d'objet direct Ou bien des compléments d'objet indirect A une phrase Alors Dans la première phrase Nous avons Les élèves ont écouté leur délégué Le pronom Sontou Les membres d'éplique C'est un homme qui vient de leur nom C'est un homme qui vient d'éplique Dans une sorte de l'écrivain Dans une forme de la frugée Dans une sorte de l'écrivain Alors Les élèves écoutent Qui ? Il écoute leur délégué Alors C'est un complément d'objet direct c'est très facile et on va dire les élèves l'ont écouté les élèves l'ont écouté c'est un pronom complément d'objet direct le directeur parle aux élèves il parle à qui ? la question à qui ? complément d'objet indirect le directeur leur parle le directeur leur parle le pronom complément d'objet indirect la troisième phrase il parle de l'examen de fin d'année il parle de quoi ? il parle de quoi ? il a quand la question à qui ? il parle de quoi ? la préposition le verbe le complément il dit qu'on complément d'objet indirect indirect et bien ici on va dire et l'on parle et l'on parle et l'on parle indique l'examen de fin d'année il parle de quoi ? maman achète à ma soeur la poupée qu'il voulait l'on parle de quoi ? l'on parle de quoi ? très bien alors maman achète à ma soeur il achète à qui ? alors quand on parle de la question à qui ? il parle de quoi ? il parle de quoi ? maman achète à ma soeur avec un pronom maman lui achète la poupée qu'elle voulait on va dire à ma soeur dans le deuxième exercice souligne le complément d'objet indirect dans chacune des phrases suivantes les phrases qui sont ici maman achète à l'e puis remplace le par un pronom et réécrit la phrase c'est-à-dire nous avons le complément d'objet indirect nous avons le pronom et nous avons la phrase alors pour la première phrase les enfants parlent à leur grand-mère les enfants qui parlent à leur grand-mère alors voilà le complément d'objet indirect le complément d'objet indirect elles parlent à qui ? elles parlent à leur grand-mère et on va dire les enfants lui parlent le complément d'objet indirect le pronom lui dans la phrase le délégué dit aux élèves d'arriver à l'heure il y a le complément d'objet indirect il y a aux élèves complément d'objet indirect il dit à qui d'arriver à l'heure il dit à qui alors à qui nous avons la question à qui il y a un complément d'objet indirect le délégué le délégué leur dit d'arriver à l'heure à l'heure l'heure carim s'adresse s'adresse à son ami carim le même qui est oujjih il s'adresse à son ami carim s'adresse à son ami voilà il s'adresse à qui à son ami voilà le pronom qui remplace le complément d'objet d'indier indirect regarde ces photos elles appartiennent à des amis africains alors à qui appartiennent ces photos elles appartiennent à des amis africains africains voilà alors le complément d'objet indirect à des africains alors je veux qu'il je vais qu'il s'adresse à des amis on regarde ces photos et l'heure appartiennent à ce qu'il s'adresse à ce qu'il s'adresse à ce qu'il s'adresse à ce qu'il s'adresse il dit il dit le marda très bien le marda dit le marda il prescrit des médicaments à qui à ses patients voilà le complément d'objet indirect très bien indirect le docteur leur prescrit ces médicaments alors leur il y a sont le complément d'objet direct par un pronom alors la première phrase l'école joue parfaitement son rôle c'est le complément d'objet direct alors que joue l'école l'école joue sans rôle c'est le complément d'objet direct l'école le joue parfaitement le jour sans rôle le délégué montre l'exemple par une attitude positive qui a donné le métal le métal c'est le sol qui a donné un peu par une attitude positive من خلال un sol diyalou ijabi un sol ijabi un sol un sol un sol un sol un sol un sol positive zwina une attitude positive une bonne attitude il y a bia 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 limita alors bien voilà alors que montre le délégué le délégué montre l'exemple alors l'exemple il y a le complément d'objet direct on va dire le délégué le montre par une attitude positive il montre quoi que montre le délégué il montre l'exemple alors il le montre le pronom complément d'objet direct le pronom tous les élèves disent la vérité alors que disent les élèves les élèves disent la vérité le complément d'objet direct on va dire tous les élèves la disent les élèves le deuxième exercice recopie les phrases en remplaçant le complément d'objet indirect par un pronom neuf semaines qui nous connaissons là neuf semaines qui nous connaissons cette fois il faut montrer l'exemple à ton ami il faut montrer l'exemple à qui il faut montrer l'exemple à ton ami la deuxième phrase le chef de l'association transmet un message à tous les membres alors le chef de l'association elle transmet quoi ? que transmet le chef de l'association le chef de l'association transmet un message alors le complément non 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 nous cherchons le complément d'objet indirect on va dire le chef de l'association transmet un message à qui elle transmet un message à tous les membres à tous les membres le complément d'objet indirect le chef de l'association, leur transmet un message. Alors, cette heure, c'est ce qu'on a donné les membres. C'est ce qu'on a donné à tous les membres. C'est la fin de cette séance. Vous pouvez vous montrer à vous. C'est la fin de cette séance. Vous pouvez vous montrer à vous. Au revoir.